Pour un joueur amateur, pour un staff amateur, c'est le match d'une vie, j'ai envie de dire. Donc il faudra faire la part des choses, il faudra être transcendé, sublimé, s'appuyer du public, du stade, sans non plus déjouer parce que ça pourrait être difficile après. On commence à bien réaliser qu'il y a match dans deux jours et qu'il va falloir être prêt, mais on est à l'esprit de victorieux, de combatif et puis voilà, on a envie d'être acteur de ce match. On a toujours resté concentré, de faire moins d'erreurs possibles, les contenir jusqu'à le plus longtemps possible, comme toutes les équipes professionnelles. On a réussi à le faire contre Grenoble, maintenant il faudra le réussir face à Toulouse, mais ça sera une autre paire de manches. Ils ont-ils joué dans un stade de 60 000 personnes ? Ils ont joué devant 30 000 personnes il me semble. Donc voilà, l'objectif, comme j'ai dit, c'est de prendre du plaisir. Ils vont jouer devant leur famille, comme je disais, ça va être le match d'une vie pour nous tous presque. On n'a pas la garantie de rejouer un jour un 32e des finales contre une équipe de Ligue 1. Donc voilà, prendre du plaisir tout en respectant nos principes de jeu depuis le début de saison, en mettant en place ce qu'on a préparé pour, évidemment, nous ce qu'on veut, c'est qu'on sait que ça va être difficile, on sait qu'on va souffrir, on sait qu'il va falloir courir, mais néanmoins on a envie de se qualifier. Ça a toujours été la force de ce club et de cette équipe. Si ça fait trois ans de suite qu'on fait des parcours, c'est qu'il y a une âme, il y a quelque chose qui nous tire tous. Je pense que la solidarité, c'est vraiment une valeur qui incarne cette équipe, ce club. Et on peut vraiment compter dessus à tout moment. Et de toute façon, pour faire des épopées comme on le fait en coupe, c'est vraiment la clé. On s'est bien préparé cette semaine, on a écouté les conseils de l'entraîneur, on a travaillé sur nous-mêmes. Et comme je l'ai dit, là, avant de venir, c'est cette concentration qu'il faut mettre en plus, et de la rigueur, bien évidemment, pour affronter des joueurs professionnels. Et après, à partir de là, il faut jouer notre vatou et jouer comme on le sait le faire en équipe, parce que c'est comme ça qu'on pourra les battre. Déjà, je pense que de jouer dans ce nouveau stade, dans ce nouvel outil, c'est un atout incroyable. Et puis de jouer devant son public, à Chambéry, devant sa famille, même si c'était l'OL l'année dernière, ils avaient joué quand même à l'extérieur, même si c'était Chambéry qui organisait le match. Le match de Grenoble nous a donné beaucoup de confiance. Les trois quarts, pour ne pas dire les quatre, cinquièmes des premiers stickers, nous donnaient perdants avant le match. Même nous, au niveau du staff, même si on est là pour, on se disait que ça allait être quand même difficile, on a l'impression que, alors c'est juste une impression, on n'est pas dupe, on sait très bien qu'on va, c'est une montagne qui est en face de nous, ça va être encore un ou deux échelons de plus que Grenoble. Mais on se dit que, voilà, on se dit pourquoi pas nous. Il y en a tellement qui l'ont fait avant nous en Coupe de France. C'est tellement magique qu'on se dit, c'est peut-être le bon moment de les prendre, juste après le match de Paris, juste à la reprise. Ils ont d'autres échéances plus importantes que nous. Donc voilà, on se dit, voilà, pourquoi pas nous.